Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une bataille de World of Warships, le jeu de Wargaming, nous sommes aux commandes du Shimakaze, le dernier tiers, donc tier 10, c'était destroyer japonais. Alors, que dire sur ce destroyer, si ce n'est que, il a 3 tourelles lance-torpilles x 5 torpilles par tourelle, donc vous pouvez faire un épandage de 15 torpilles en plein océan face à vos adversaires. Ce qui peut être pas mal, pour l'instant il n'est pas upgradé, au niveau des torpilles il y a encore deux choix, un je crois qu'il réduit à 12 km, et l'autre peut-être en dessous, peut-être 8 km, je ne sais plus, puisque après il n'y a aucun upgrade de toute façon, au niveau des moteurs et des armements. Le précédent bâtiment, avant qu'ils fassent leur petite réforme, des bâtiments japonais au niveau destroyer, de rajouter des botguns comme ils disent, puisque ça manquait un petit peu aux bâtiments japonais par rapport à certains autres destroyer, ne serait-ce qu'américains, ou bien, en bâtiment d'avion qui est là, ou bien russe. Bon. Un épandage. Allez, là nous avons donc, comme vu d'ailleurs, 15 torpilles qui partent tout droit en pleine mer. Et nous allons un peu nous décaler, bon là l'optique, est-ce vraiment la prise de point ? On va voir si on peut, on peut toujours aller, ça peut être risqué. On va essayer de voir, bon le problème c'est, là on l'a fait, c'est vrai qu'on l'a fait, juste tout droit, il n'y a pas de visée particulière, on ne sait jamais, on ne voit peut-être pas tous les bâtiments, bon le Confust va redescendre de toute façon, on va rester là. On va essayer de voir, si on peut, voilà, récupérer, on peut. Alors le Shima, je ne sais pas du tout où il est passé. Ah, ça c'est pas bon c'est, là, il est là. Hop, allez, un coup, encore un. Allez, comme ça au moins, on ne devrait plus être repéré. Ça arrive, on est encore repéré. On est encore repéré, encore, encore, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement du... Hop, purée ! Donc, là, 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 lui, il va rentrer. Il va rentrer. Il va rentrer. Allez, on va s'éloigner, parce que sinon, ça va devenir très dangereux pour nous. On va augmenter la vitesse, essayer de sortir de là très rapidement. Parce que là, il est vraiment très, très proche de notre champ de détection. Je regarde même pas ce que font les torpilles. Essayez de toucher. Voilà, on sort du champ de détection. Je pense que le porte-avions va arriver à le couler, je pense. Je suppose. Oui. Hop, 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 ça ne lui a pas fait beaucoup de dégâts. Mais alors, pas du tout, si il en flotte. Voilà, bon. Voilà où nous en sommes maintenant. Nous avons un Hyper. Donc là, je pense qu'il va redescendre tout de suite, ses avions. Et on va essayer de le gérer. 27 secondes. Le Hyper. On a le temps de le gérer. On a le temps, on a le temps. Enfin, je pense. 11. Il est bien loin de mon champ d'action. Mais bon, il a pris très, très cher. Il risque de changer de direction. Peut-être pas. On va voir. On va voir. On va faire quelque chose de beaucoup plus large. Hop, on va changer pour celui-là, ici. Allez, et maintenant, on s'en va. On n'a pas trop trop le choix. Mogami. Hyper. Pfff. Si, il va me prendre, le Hyper. Hop, 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 hop. Ah, saloperie. Si, c'est bon. Coulé. Bon. C'est déjà... Oh là, 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 oh là. Oh là, oh là, oh là. On va essayer de se dégager. Non, putain. Putain, putain, putain. Hop. On va essayer de voir. Ouais, on en a eu un. C'est déjà ça. Une saloperie de porte-avions. Allez, on va masser ça et de moi. Débarrasse-moi de cette saloperie. S'il te plaît. Débarrasse-moi de cette merde. Voilà. Là, nous avons le Mogami. Nous avons le Mogami. Hop. On va en faire une comme ça. On n'a pas de raison. On va en faire. Hop. Changement de direction du Mogami. C'est possible. Allez. Je semble vouloir aller là-dedans. Allez. Et là. Putain, s'il pouvait passer par ici, ça m'arrangerait énormément. Là, il en a pris. Je pense qu'il a dû apprécier. Je n'arrive pas à voir ce qu'il fait. Putain. Allez. Car là, nous sommes en limite de tout. Alors, ce qui est peut-être bien, c'est que le Mogami ne doit pas faire trop attention parce qu'avec les avions qui sont là, il va peut-être se dire, moi, je suis repéré. Mais il doit avoir un repérage juste en disant qu'il est repéré par les avions. Voilà. 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 Déjà, ça, c'est positif. C'est très très positif. Bon. On va essayer de rallier nos collègues. Tout doucement, je vois qu'il y a un Bismarck, mais là, j'hésite un peu à m'y frotter par rapport à l'étendue de mes torpilles. Je suis le dernier destroyer en lisse. Et surtout qu'à mon avis, il doit aller très très loin dans les terres. On peut essayer comme ça. Allez. Je vois que lui vient d'envoyer directement. J'espère que... Hop, non. On va attendre un peu. Ah, il y a du monde derrière aussi. Donc même si ça ne représente pas grand-chose. Allez. On envoie son avenir. On va voir si on peut faire quelque chose. Et il est mort. Bien avant. Que nous ayons fait quoi que ce soit. Le chat-pavé remonte, donc ces mangées de torpilles ne servira à rien. Du tout. Ah, 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 ah. C'est pas bon parce que du coup, le chat-pavé remonte. Et le tir-pitz. Ah, 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 ah. C'est parti ! Et là, vous allez avoir le chapavé qui va arriver ici. Hop ! Allez, allez ! Un petit peu plus ! Un petit peu plus, mon ami ! Voilà ! Hop, s'il te plaît ! Ok ! Oula, oula ! Allez, on va continuer et on va aller par là. Je ne suis plus repéré. Le Bismarck s'est mis... Oh là là, putain, mais c'est quoi ça ? Le Bismarck s'est mis là. L'Edenbourg n'est pas à portée, pour moi en tout cas. Je suis toujours très faible au niveau... On tendre le rechargement. On va essayer de voir. Je ne pense pas qu'il puisse me voir là. Ah si, il peut. Hop ! Je comprends un peu pourquoi il ne me tire pas dessus, mais bon, ce n'est pas grave. Et c'est fini. Oui, j'aurais pu l'achever. Donc, j'espère que cette petite partie vous aura plu. On a fait quand même pas mal de bonnes expériences. Tâches numéro 1. Ah oui, ça c'est l'empilement des tâches à accomplir pour les missions de campagne. Donc, vous pouvez greffer en plus de vos missions classiques. Donc, on n'a pas été trop mauvais. Bon, je ne pense pas qu'on soit très très haut dans le score général. Mais bon, avec un seul bâtiment coulé. Là, ce que je voulais voir, c'est un petit peu... Voilà, le niveau des points. Le niveau des points, voilà. Là, j'ai fait 250 580. Ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau des dépenses. Entre les munitions. Et, comme vous pouvez le voir ici, il y a un compensateur, on va dire. Moins 50% de maintenance. Alors, ce moins 50% de maintenance est en fait donné par le camo du Shima Kaze. Je vais vous expliquer très vite. Là, je devrais être à 9 et 9, 18, 180 000 pièces. Donc, dites-vous bien qu'avec une bataille gagnée, 180 000 pièces de maintenance. Plus 33 000. Et bien, il ne me resterait pas grand chose derrière. Il me resterait beaucoup moins. Et on va faire un retour au port. Et donc, c'est là, la matière 10, lorsqu'on y accède finalement. C'est le fameux camo. J'ai fait au début, ça n'est pas trop longtemps que je fais quelques parties avec le Shima. Là, si vous ne mettez pas ce camo-là, ici, vous vous retrouvez largement déficitaire. Enfin, ça m'est arrivé sur quelques parties. Si, en perdant, ça c'est sûr. Mais bon, en faisant quand même quelques dégâts, je me suis retrouvé avec des parties où je terminais à moins 40 000. Je me dis que si on enchaîne très rapidement des parties comme ça, ça ne peut pas être très drôle. Et donc, ça impose, si vous n'avez pas des camos récupérés au fur et à mesure des missions, ça impose de prendre ça. C'est impossible de faire autrement, à moins d'être un excellent joueur, ce que je ne suis pas. De manière à avoir au moins la moitié des coûts de maintenance du navire qui ne sont pas à la charge du joueur. Et ainsi, éviter de se retrouver perpétuellement déficitaire sur ce type de bateau. Ça le transforme finalement en bateau premium, d'une certaine manière. Même si ça le transforme, on va être au premium au niveau de son camo. Mais ça coûte quand même 5 000 doublons. Tu te dis bien, 5 000 doublons pour mettre ce type de camo. Alors, c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu refroidi. Des joueurs en jeu m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas le camo au début ? J'ai compris très rapidement que ça allait être très, très compliqué. Moi qui veux monter, vous voyez, le Balti qui me tarde. Je suis encore loin. Mais qui me tarde, le Balti, de le monter, d'accéder au tiers 10 le démoine. Je serai sûrement, tout à fait obligé, de passer pas nouveau par la caisse euro. Pour pouvoir mettre un camo dessus. Donc, je pense que ces deux bâtiments, parce que je les voulais dès l'origine. Je voulais arriver au tiers 10. Des bâtiments, des croiseurs US et des destroyers japonais. Mais, de toute façon, je pense que, ultérieurement, je ne grimperai pas, je ne grimperai pas aussi haut dans les autres types de tiers. Restant pour certains types de bateaux qui sont très bien, comme d'avoir le Cleveland, d'avoir, même si le Chardonnay, c'était excellent, d'avoir le Guesno. Finalement, pourquoi prendre un Bismarck ? C'est sûr, ça tire à 10 km au niveau du secondaire, mais le Tirpitz, l'ayant acheté, il a fait très bien son boulot. Et, voilà, un certain type de bateaux, notamment le Benson, je ne suis pas monté plus haut, le Benson est très bien dans son tiers. Il est très très bien. Voilà, je ferai des choix drastiques. Parce que, vraiment, l'accès au tiers 10 est un petit peu un moyen pour les développeurs, je comprends, pour ce pseudo free to play, de passer à la caisse pour les joueurs. Alors, voilà, bon, je vous laisse, je vous dis bon jeu à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye !